Avec Légende Arceus sorti cette année, le nombre de Pokémon est passé au-dessus de la barre des 900, atteignant avec AmoVenus le chiffre faramineux de 905. Des créatures, on en a vu passer en tout genre, des plus mauvais statistiquement comme Tournegrin, aux pontes de notre époque, avec Zacian. Oui, il y a pire que Magikarp. Les stats, c'est quelque chose d'inhérent à la série Pokémon depuis plus de 25 ans. Elles définissent bien souvent le potentiel des bestioles aux côtés du panel d'attaque, du talent et bien sûr du type, et elles sont bien souvent cohérentes avec le look global du Pokémon. Du Rhinastok qui fracasse des tournesols avec une énorme attaque, au Regiampoule qui sautille à la vitesse de la lumière, elles sont souvent en accord avec l'image que l'on se fait du Pokémon. Pourtant, la 7ème génération nous aura appris à ne pas trop nous fier à cette fausse croyance, notamment à cause du traumatisme intemporel qu'est le canon. Et ouais, même après 10 vidéos, elle est toujours pas passée celle-là. Il s'avère qu'en réalité, un paquet de créatures possèdent des statistiques étonnantes et inattendues, qui font prendre ces lettres de noblesse à l'expression « la bite ne fait pas le moine ». Ainsi, en ce début d'été, je vous propose de rafraîchir vos connaissances en statistiques Pokémon et de plonger avec moi la découverte de ces anomalies étonnantes. Voici une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. On va voyager dans le temps, à l'heure de la première génération, et se pencher sur un cas assez inattendu, j'ai nommé l'Ippoutou. Si le Pokémon ne paye pas de mine à la base et aurait sans doute mérité d'obtenir une nouvelle évolution en 4ème génération, comme ses petits potes Magmar et Lectek, il est défensivement très friable, en dépit d'un potentiel spécial assez correct. 65 en point de vie et 95 en défense spéciale, c'est moyen, mais ce serait au quai tiers s'il n'y avait pas cet immonde 35 en défense. Une statistique inférieure à celle de célèbres murs physiques indestructibles, comme Ratantif, Rookool ou encore Magikarp. Mais oui, ça fait peur au chien. L'explication la plus probable, c'est un équilibrage assez branlant dans la trinité Magmar et Lectek et Lippoutou. Les deux premiers sont cohérents, mais Madame Bisou Baveux ressemble à un oubli de la part des développeurs. Là où les deux autres sont uniformisés avec le même total statistique, elle, elle fait pas le mine avec ses 40 points en moins. Ou alors, il l'avait peut-être déjà dissocié des deux autres au dernier moment, juste avant que les versions rouges et vertes ne sortent. En attendant une correction qui pourrait ressembler à une évolution, le Yeti des Neiges pourra continuer à se faire yit à la moindre attaque physique pour longtemps. Toujours dans la première génération, voici un Pokémon d'apparence totalement quelconque, mais qui est bien capable de vous arracher un bras plus vite qu'un joueur de stratégie pour écrire au axe. Crabby, c'est un petit peu le cas classique de la sous-évolution dont on ne connaît pas très bien les stats avant de se prendre une patate de forain capable de déchausser le dentier de mémé. En effet, si son attaque spéciale et sa défense spéciale sentent le fond de toilette après un solide repas de Noël, un horrible 25 dans les deux, le physique a une allure tout autre. Bien que le 90 en défense soit intéressant, c'est son attaque qui surprend le plus. En effet, ce petit représentant de l'ordre des Brachiora possède le score impressionnant 205, soit plus que des stars de l'offense comme Simiabras, égalant même des symboles comme Taignon ou Alligature. Et ouais, c'est une vraie machine de guerre ce fruit de mer. Ce petit crab a la capacité théorique de mettre au tapis en deux coups un leuphorie maximisé en défense sur une aquabrèche. Bon, bien sûr, ça reste théorique, parce qu'il faut déjà qu'il puisse rester dans une forme suffisante pour pas se faire totalement catapulter, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et puis aussi, bah, faut le jouer, ce qui n'arrive absolument jamais. Mais la prochaine fois, si vous tenez à conserver votre main, rappelez-vous le proverbe, tout ce qui est petit est moignon. Cuxiclac est ce que j'appelle souvent une erreur de conception. C'est pas loin d'être la pire forme finale d'évolution de toute la saga. Extrêmement oubliable, un type vraiment pas génial qui ne réussit pas à grand monde, ils sont solides, non sérieux, c'est quoi cet immonde 35 en attaque, avec le talent point de fer qui augmente les dégâts des capacités des coups de poing. Capacités qui sont toutes physiques au demeurant, et donc utilisent toute sa stade d'attaque de 35. Oui, Game Freak a clairement posé ses fesses sur le clavier au moment de la programmation. Mais malgré ça, il brille dans son design de Power Ranger L, et particulièrement dans les yeux d'un certain artiste, dont j'ai ouï dire qu'il lui aurait donné une forme régionale dans une certaine vidéo. Enfin, je dis ça, je dis rien. Cependant, au-delà de son attaque à faire pâlir un chenipan, notre petit Captain Falcon cache un autre secret dans ses données. Une broutille, trois fois rien, une aiguille dans une afro de frison, vous dis-je. En effet, si vous soulevez le tas de fumier, vous découvrirez avec surprise un magnifique 110, en défense spéciale sorti d'un peu nulle part. Mais bon, entre nous, on avait bien remarqué que Game Freak s'entamponnait le coquillage de ce Pokémon. 110, c'est l'équivalent de Ronflex, roi de l'OU dans la génération d'apparition de cette coccinelle. Assez surprenant quand on compare le gabarit des deux. Ouais bon, il y a un léger différentiel de point de vie, mais passons. La seule manière d'utiliser convenablement cette stat, c'est d'en faire un poseur de mur, ce dernier apprenant les deux capacités, mur-lumière et protection, ou bien en lanceur devant-arrière. Bon, après, c'était un Pokémon qui coûtait très peu cher dans le format JOL, mais que personne n'utilisait pour autant. On espère malgré tout une forme régionale, ou une évolution de ces jours, pour que notre cher coxyclac puisse un jour décoller au terre. Wailmare est un Pokémon dont les livres d'histoire nous dépeignent un portrait un peu pâteau et enrobé, apparue la même génération qu'une légendaire baleine autrement plus charismatique. Avec ce triste constat, on pourrait croire que cette grosse bête naît, à l'instar de beaucoup d'autres créatures de type O, telles que Love Disque ou Lumineon, rien de plus qu'un ange parti trop tôt de l'histoire de la licence, avec un grand H comme bûcheron. Mais détrompez-vous, Wailmare a depuis pris sa revanche sur la vie et fait figure de véritables Pokémon Alpha, dont même Megalagron se méfie en tant que concurrent. Deux mètres, 130 kilos de muscles, Wailmare a tout du parfait Schwarzenegger. Déjà, son régime alimentaire de culturiste est ultra protéiné, dévorant, selon le Pokédex, une tonne de froussardines par jour. Soit 3333 froussardines quand même, ce qui le place en véritable maître de la chaîne alimentaire. Son entraînement physique, il le suit tous les jours hors de l'eau, en étant capable de se tenir hors de son habitat naturel pour se renforcer. Selon Pokémon Emeraude, bien qu'il vive dans les océans, il peut survivre quelques temps hors de l'eau. Et bien sûr, son charisme, on peut le ressentir à travers ses talents, respectivement pression, digne de nombreux légendaires, d'ailleurs, allez voir cette vidéo, sinon la baleine vous mettra un coup de pression, et Inifuvoile, lui permettant d'ignorer la brûlure. Non, vraiment, Whale-Mare est un Pokémon Alpha dont la prestance territuie ses adversaires. Et oui, depuis le début, c'était lui la mâchoire du Giga-Tchad. Son corps est si développé qu'il est capable d'encaisser excellemment pour une sous-évolution, et ça n'est pas étonnant. On ne dirait pas, mais sa stade de PV est à l'image de sa carure, énorme. Cette barre aussi grande que son poids le place dans le top 10 des Pokémon légendaires ayant le plus de PV du jeu, dépassant des sacs de sable, comme Xernias et Cresselia. C'est pas pour rien qu'il existe une expression soulignant la taille démesurée de quelque chose. La fameuse « gros comme une baleine ». On reste dans la génération du 7.8 sur 10 Too Much Matter et on s'arrête sur un Pokémon discret. Si discret que tout le monde ignore qu'il est probablement l'une des menaces les plus dangereuses de tout l'univers Pokémon. Ou presque. Les petits filous qui ont essayé de le voler dans la série Donjons Mystères s'en souviennent encore. Ce Pokémon au look de Junkie et non Junko là on parle de son cousin de la Colline du Crac et bien il fait partie de la liste très restreinte des Pokémon dont de 1 tout le monde s'en fout et de 2 personne ne connaît ses stats probablement très mauvaises. À part celles qui ont des idées nases et qui le transforment en pseudo tant que spécial comme moi par exemple. Parce que permettez-moi du peu ce caméléon fait presque jeu égal avec nos aciers sur la résistance spéciale. Avec une stat supérieure à notre porteur de casque brut préféré il possède en effet l'exceptionnel stat de 120 en FESP soit mieux que des murs comme Archeodong et Suikun avec un soin et ses talents déguisement et protéins il a tout le loisir d'être au coeur de stratégie malgache en tenant les coups sur le spécial tout en plaçant des points boost dans le museau de ses adversaires. La prochaine fois qu'un mur invisible vous barre la route faites attention que ce soit Monsieur Mime ou Kecleon vous risquez bien de finir avec une bonne claque dans la tronche. Quand on prend le temps d'y réfléchir 5 minutes Ningal a tout d'un Pokémon qui sort de l'ordinaire. Déjà les remakes 4G nous le rappellent depuis la mise à jour du Home avec cette sombre histoire de clone qui mène à une impossibilité de transfert mais ça vous le connaissez déjà mais ensuite est-ce que vous savez que c'est le seul Pokémon à avoir un total de stats supérieure à une de ses évolutions ? Eh ouais l'ami Munja à cause de son mono point de vie possède 30 points de base stats en moins par rapport à sa sous-évolution logique quand on y réfléchit 2 secondes mais au-delà de ça si Munja est célèbre pour sa bizarie et ninjasque pour être le Pokémon non légendaire le plus rapide saviez-vous que les stats de Ningal tout comme celles de ses aînés cachaient-elles aussi un secret ? En effet Ningal possède un très inattendu 90 en défense soit le double de chacune de ses évolutions ou justement l'ajout de l'un et de l'autre mieux encore le 45 en attaque de ce Pokémon est doublé pour ninjasque et ninja ce qui donne à ce Pokémon une allure de miroir un petit peu déformant par rapport à ses évolutions si ça n'est pas incohérent pour un insecte dont le but est de survivre assez longtemps pour évoluer c'est un cas unique prouvant définitivement la conception très particulière de cette famille de Pokémon ainsi comme nous le montre parfaitement Ningal même sans être la meilleure version de soi-même on peut être exceptionnel et ça c'est sûr vous l'êtes toutes et tous On quitte enfin la troisième génération pour retomber sur un fossile oublié de la licence ou presque on s'en souvient surtout parce qu'un grand chauve de type acier est plus solide que lui Bastiodon fait partie de la tranche basse des fossiles ceux qui sont tout au fond de la poubelle qui ruisselle de jus parce qu'on n'a pas pensé à prendre un sac assez étanche ouais ouais pourtant bien que très axé sur la défensive le Pokémon n'a pas l'air si inintéressant ayant des stats extrêmement semblables à un des tout meilleurs Pokémon défensifs du jeu j'ai nommé Prédastérie accessoirement la bestiole la plus détestée de la licence mais alors qu'est-ce qui cloche chez ce ma foi sympathique dinosaure et bien ça se résume en deux mots type et passivité et talent aussi et capacité à disposition ouais ça fait plus que deux en fait connu pour posséder la pire combinaison possible de type avec le pourtant exceptionnel type acier le Pokémon n'est clairement pas aidé avec la roche réglementaire des fossiles old school apportant deux magnifiques double faiblesses au combat et au sol de quoi faire bien rire une certaine baudruche avec un profil inversé mais il n'y a pas que ça malheureusement il possède l'extraordinaire score de 52 en attaque oui oui vous avez bien entendu ce Pokémon capable de renvoyer des dégâts colossaux avec un fumifère possède autant d'attaques que trompignons qu'annonce la couleur mais ce n'est pas tout 47 en attaque spéciale soit moins que Betochef le célèbre Pokémon qui crache des flammes et du ciment on le connait tous et on peut trouver plein d'autres exemples inutile de parler de son panel d'attaques qui a lui aussi disparu dans le processus de fossilisation parfois les vieilleries devraient rester dans le coffre à souvenir et ne jamais en ressortir la prochaine tête est un petit Pokémon de type psy flottant dans une sorte de liquide gélatineux semblable à la production nasale que je sors tous les jours en hiver vous l'aurez reconnu il s'agit de la Minucleos mais pour une fois au lieu de vous donner directement la stat et une tape sur la tête comme aux acheteurs du menu manga de la Japan Expo je vais vous faire deviner la valeur de cette dernière avec un petit jeu bon bien sûr je parle de l'attaque spéciale si le Pokémon était plus rapide que Sonic ce serait à votre avis qui a la plus haute stat ding ding et bien ce n'est ni Anfinobi avec ses 103 ni Simabras avec 104 ce n'est pas non plus Lance Aurien qui n'a qu'un modeste 100 bon en même temps vu que cette vidéo parle spécifiquement des stats inattendues voilà c'était logique ce blob étrange et ses 105 d'attaque spéciale remportent la mise cette stat si elle semble incroyablement élevée surtout si on la compare aux autres qui sont toutes inférieures à 50 et bien elle n'est pas si étonnante quand on connaît les habitudes de Game Freak ils aiment bien créer l'effet de surprise et Abra en avait été le précurseur et d'ailleurs la famille Symbio c'est un hommage direct à celle d'Alakazam comme la plupart du Pokédex 5G avec le Pokédex 5G ne remerciez pas ses cadeaux mais mine de rien ça peut étonner lors de la première rencontre en fait Nucléus c'est un peu comme le chien-chien à sa mère qui va vous lâcher un gros dans le mollet sans raison il est moche il sert à rien et il veut faire payer la terre entière pour ça Tiboudet c'est un peu le péché mignon d'aventure de tous les fans de tuning animateur de mulet même s'il est visuellement approximatif il en a sous le capot enfin sous les sabots si sa coupe lui permet d'aller plus vite qu'un Lucanon alors ça la coupe mulet qui fait aller plus vite c'est un vieux dossier de mon enfance seuls les vrais connaissent et bien Tiboudet possède une autre caractéristique qui elle rox du poney ça si vous avez pas joué sur internet avant 2005 c'est une expression qui sera totalement incogné au bataillon c'est bien dans l'art de faire des ruades que ce pokémon excelle on parle quand même d'une bourrique qui a plus d'attaque que tartare ou kangourex qui ont une allure nettement plus costaude avec ses 100 points qui le hisse à une bonne place dans la chaîne alimentaire il a du répondant qui n'est pas des plus attendus la prochaine fois que vous verrez ce pokémon faites bien attention à ses capacités physiques sous peine de finir comme m'a resté au sol je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler du grand du solide que dis-je du pokémon né en 17 à l'Ende de Stade le bien nommé Jean-Jacques Dolman cette anomalie grise est à lui tout seul un véritable symbole de ce qu'est le type roche avec tous les curseurs poussés à fond des stats très élevées en attaque et en défense 125 et 135 quand même avec de bons points de vie et un creux sur le côté spécial enfin là on parle plutôt d'un trou type sécurité sociale puisque le pokémon est tout simplement frauduleux même l'épidonie possède une statistique supérieure à celle de Dolman et oui ce truc qui nous retest ses sécrétions la figure dans la forêt de Novarto est plus costaud sur le plan spécial pour rire le légendaire barbeau pourtant connu pour n'être rien d'autre qu'un poisson moche difficile à trouver est capable de mettre Dolman au tapis en un coup avec surf en dépit du joli 100 points de vie du tas de cailloux et de l'immonde 15 en attaque spéciale de la poescaille et des exemples comme ça il y en a énormément on comprend pourquoi ce pokémon conçu pour le double n'est absolument jamais utilisé tant sa conception est stupide à part servir à faire de belles stèles mortuaires pour vos cimetières favoris il ne fera rien d'autre que prendre l'autre toute part repose en paix maintenant Jean-Jacques voilà ce que j'avais à dire sur ces pokémon aux statistiques étranges et parfois très éloignés du look global de leur propriétaire on l'a vu dans pokémon il existe de nombreuses bizarreries en termes de statistiques beaucoup moins connues que Munja je me suis amusé à vous en présenter certaines en évitant de citer les exemples les plus connus comme craquenois ou ce bon gros chaffreux plus rapide qu'un Latio 747 Boeing mais de votre côté si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que pour sûr on n'a pas fini de se prendre la tête entre les mains avec cette saga je recule